Et salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de nostalgie. Et oui, ma femme a eu un regard de lynx, elle a vu qu'il y avait ce jeu en ressourcerie. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent allemand, je pense à ne pas piffer la résistance un seul coup, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai parlé de nostalgie et qu'il y a un film nostalgique, c'est pas piffer de la résistance. Bref, on dévie, on change le sujet, donc je repars sur mon sujet d'origine. Je suis passé en ressourcerie hier matin et je n'ai pas vu ce jeu, et pourtant je le cherche, donc vraiment j'ai pas l'œil du tigre. Ma femme est venue l'après-midi avec moi parce qu'on est retourné, et là elle est tombée dessus, c'est un jeu que j'avais étant petit, j'ai joué avec mes sœurs, il s'agit de... Alors est-ce que vous reconnaissez l'âge ? Je pense en commentaire que vous allez me dire que c'est Picpus ! Eh oui, Picpus, c'était un jeu que j'avais étant jeune, donc j'ai vérifié, il est complet, par contre je ne l'ai pas testé parce que je n'ai pas les piles. Eh oui, regardez bien, il faut des grosses piles, nécessite deux piles R14. Eh oui, les R14, c'est les grosses là, bon il n'y a pas les très grosses, c'est les moyennes. Il y a les toutes petites, les LR3 comme je dis moi, ensuite il y a une un peu plus grosse LR6, il y a les LR14, il y a la LR9 qui est rectangulaire, et il y a la encore plus grosse, je ne sais pas laquelle c'est d'ailleurs celle-là, mais du coup je n'ai pas les piles chez moi. Comment ça marche ? Donc tout simplement vous avez, je vais vous montrer, hop, le lit, le lit qui est ici, voilà. Je vais vous montrer comme ça, ce sera plus simple. L'interrupteur ON-OFF, qui là ne fonctionne pas puisque je n'ai pas mis de piles. Une fois que c'est en route, toutes les puces, donc il y en a encore ici, vont vibrer. Et le but du jeu, c'est avec votre pince d'attraper les puces de votre couleur et de les enlever. Et le premier qui a enlevé toutes les puces de sa couleur, gagne la partie. Ça fait du bruit, je vous le dis, pour les gens qui n'aiment pas le bruit, ça fait quand même pas mal de bruit. Moi j'étais assez ennuyé par rapport à ça. Je sais que ce n'était pas évident non plus de choper les puces, parce qu'effectivement, si elles vibrent très fort, elles peuvent sauter un peu plus haut et c'est beaucoup plus délicat à les choper. Surtout quand on est à 4 à jouer au tour, quand on est à 2, ça va mieux. 2 et 1 en face de l'autre, ça va vite. Mais quand on est 4, ceux qui sont au bout des tables, eux, ont plus de mal à choper les puces. Donc je pense que quand je vais y jouer avec mes enfants, il va y avoir de la guerre dans l'air. Parce que je pense que nous adultes, on se mettra au grand bout et les enfants juste devant, parce que sinon, ils vont se battre et ça va le finir. Donc c'est un jeu qui est complet, il y a bien les 48 puces, il y a bien les 4 pinces. Bleu, vert, jaune, rouge. Tout est complet. Et franchement, au prix de... Ah oui, je ne vous ai pas dit le prix, c'est vrai. À votre avis, combien j'ai pu payer ? Voilà. Sachant qu'encore une fois, c'est en ressourcerie. Bon, vous pouvez l'acheter en neuf. Après, si vous voulez l'acheter en neuf, je pense qu'il se vend encore. Par contre, je n'ai pas vu l'année. Mais je vais vous montrer le prix, carrément, ce sera plus simple. Voilà, j'essaie de vous montrer. Voilà, le prix, il est là, ici. Deux euros, il est complet, il a été vérifié le 15 septembre. Donc aucun souci. Et encore une fois, vous voyez, la règle du jeu, elle n'est pas en version papier, elle est en version imprimée sur la boîte du jeu. Ça, c'est top. Parce que vous ne risquez pas de la perdre, à moins que vous jetiez les boîtes. À ceux qui jettent les boîtes, ne le faites pas. Ne le faites pas. Je sais que ça prend de la place. Je suis d'accord avec vous. Mais les gens qui ont vendu ces jeux se sont cassés la tête à faire des designs de boîtes, à faire au mieux. Et vous ne leur rendez pas hommage en jetant les boîtes. Je sais, ma femme le faisait. Donc voilà, je suis contre les gens qui jettent les boîtes des jeux. Moi, je garde tout. Je suis un conservateur à donner et je n'aurais pas changé ça. Par contre, j'aurais bien voulu voir l'année. Alors attendez, là, il n'y est pas. Donc elle doit être marquée au bout de la boîte, ouais. Tac, 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 tac. En Belgique, 1985. Ici. Là. 1985. Voilà. Donc un bon petit jeu que moi, j'avais joué étant jeune avec mes sœurs. On était trois, donc j'avais deux sœurs et moi. C'était excellent. On adorait y jouer, même si ça faisait du bruit. Essayez. Dites-moi si vous connaissez ce jeu, si vous y avez déjà joué ou si vous l'avez encore. Si vous y jouez encore ou si vous y avez joué il n'y a pas longtemps. On intéresse toujours de savoir si les gens, effectivement, continuent à jouer au vieux jeu ou pas. Ou si maintenant c'est fini, c'est les consoles de jeux et basta. J'ai aussi des consoles de jeux, mais ça ne m'empêche pas de jouer au jeu société. Et croyez-moi, mon petit garçon de 9 ans est très friand des jeux de société et préfère jouer à ce genre de jeu plutôt que la console. Et pourtant, la console, il y a passé des heures. Maintenant que je lui fais goûter à ce genre de jeu, il adore jouer Passemurail que je vous ai présenté déjà auparavant. Mon fils adore y jouer. C'est un de ses kiffs. Donc n'hésitez pas à faire goûter à vos enfants à d'autres jeux. Attention, goûtez. Façon de parler. Faites-leur tester ce genre de jeu. Voir s'ils accrochent ou pas. Et n'hésitez pas à les prendre en ressourcerie. Ça donne une seconde vie au jeu. Ça fait de l'écologie. Ça fait du recyclage. C'est vachement bien. Et si vous n'aimez pas, vous pouvez les rapporter pour qu'ils soient revendus. Ou alors, tout simplement, les revendre vous-même. Il n'y a pas de souci. Même si moi, je ne suis pas partant du principe de revendre des jeux que j'ai achetés plus cher que ce que je ne prends. Donc, si vous l'achetez à 1 euro, revendez-les à 1 euro. Donc, voilà. Voilà, voilà. Ou alors, peut-être 2 euros, vous vendez 3 parce qu'il y a l'essence, etc. Je suis d'accord. Bref, on ne va pas refaire le monde par rapport à ça. Moi, je voulais juste vous présenter mon jeu et vous dire qu'avoir des jeux de société, c'est bien. Y jouer, c'est mieux. Allez, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et surtout, abonnez-vous. Allez, ciao, ciao, ciao.